Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial, cube.radio, appelé ou texté, 1-877-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346. Ça flottait dans l'air depuis un début, un petit bout, mais ça s'est confirmé hier, événement historique au Canada. Pour la première fois, une femme va prendre la tête de l'État-major de la Défense nationale, donc la tête des Forces armées canadiennes. La lieutenant-générale Jenny Carignan, qui devient donc la chef d'État-major, mais surtout générale Jenny Carignan. Pour en parler avec nous, Émile Lambert-des-Landes, doctorat à l'Université Queen's, coordonnateur au réseau d'analyse stratégique. Bonjour, M. Lambert-des-Landes. Bon matin. Écoutez, c'est un... Si vous vous permettez, M. Lambert, on se connaît, on va se permettre de se tutoyer ce matin, Émile. C'est une grosse nomination qui est faite quand même. M. Lambert-des-Landes, comment ça se prend au niveau, premièrement, des Forces armées à date, les échos qu'on a de cette nomination? Effectivement, c'est une décision qui, je pense qu'on attend depuis quelques mois, depuis en fait l'annonce que Wayne Eyre avait fait, qu'il partait à la retraite. Et même, il y avait eu une déclaration la semaine dernière du général Wayne Eyre à propos du fait qu'il ne savait pas encore qu'il allait le remplacer. Mais maintenant, on le sait. Et la réaction, je pense, de manière assez générale, est assez positive. Dans le sens où Jenny Carignan, c'est quelqu'un qui est dans les Forces armées canadiennes depuis 35 ans. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a dirigé, qui a eu des postes de commandement, en fait, dans une grande variété d'endroits, comme elle était en Irak de 2019 à 2020, elle était à la tête de la réaction aux inondations en 2019 au Québec. Donc, elle a fait des opérations internationales de Messie, qu'elle a aussi dirigé le Collège militaire royal de Saint-Jean. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment une expérience qui est variée. Oui, donc ça en fait une position, quand même une expérience qui est intéressante de ce côté-là. Le fait aussi que ce soit la première femme à diriger, je pense qu'on est rendu là aussi. J'imagine que ça a pesé dans la balance, même s'il doit y avoir encore, on se comprend, des relents misogynes autour de ça. Il y a des gens qui ne doivent pas faire l'affaire. J'imagine qu'une femme arrive. Je pense que, mais en fait, on a eu 21 hommes qui ont été chefs d'état-major de la Défense. Maintenant, c'est la première femme. C'est la seule femme qui va être à la tête d'une force armée de l'OTAN. Oui, tout court, de l'OTAN au complet. Ce n'est pas la première de l'OTAN, mais c'est la seule en ce moment. Donc, à leur prochaine rencontre, ça va être la seule femme pour la photo de famille. Donc, c'est certain que ça va être plus difficile pour elle que pour un homme. Je pense qu'il y a encore des relents et des réactions qui, oui, ont des teintes misogynes. Mais je pense aussi qu'il y a, de l'autre côté, il y a énormément plus d'attentes envers elle qu'envers un homme. Justement, parce que c'est la première femme. Donc, je pense qu'il faut peut-être ajuster un peu nos attentes et se rendre compte qu'elle n'est qu'une personne dans une organisation qui est, au final, gigantesque. Oui, qui est gigantesque et qui a des défis assez massifs aussi qui l'attendent. Puis, passons un peu tout ça en revue parce que le général Eyre, lui, en partant, déjà a mis ses attentes sur la table. Lui-même dit, la priorité, selon moi, pour ma successeur, ce serait de gérer l'Arctique canadien, d'avoir un véritable plan pour les décennies à venir sur comment on protège notre Grand Nord. C'est un défi de taille, ça? Oui, c'est un défi de taille qui, au final, une grosse partie est un peu en dehors de son contrôle. Parce qu'au final, ce que le général Eyre mentionnait, il y a beaucoup de décisions politiques qui rentrent là-dedans. Donc, par exemple, qui prend des décisions au niveau de l'approvisionnement, de quel équipement on achète? C'est le gouvernement. Qui prend des décisions au niveau de où les forces armées canadiennes sont déployées dans le monde? À quel point on s'investit dans le temps? C'est le gouvernement. Donc, c'est une gestionnaire, en quelque sorte, des forces armées canadiennes qui doit prendre des décisions pour comment accomplir les mandats qui lui sont donnés par le gouvernement. Mais son contrôle pour beaucoup de ces décisions-là est somme toute limitée. Elle peut conseiller, elle peut demander, elle peut pousser à l'interne. Mais ce n'est pas elle qui, au final, a le dernier mot. Non, c'est ça. Puis c'est peut-être là une des difficultés. Parce que tu abordais aussi l'approvisionnement militaire. On n'apprenait pas plus tard qu'hier qu'on va avoir les nouveaux destroyés de la marine royale, finalement. Ce n'est pas avant 2035. Ce n'est pas clair. Si on les a avant 2050, ce n'est pas clair combien ça va coûter non plus. Parce que ça, on dirait que c'est un des grands problèmes, gouvernement après gouvernement. Un gouvernement est élu, va faire une commande militaire. L'autre gouvernement d'après, va l'annuler. Finalement, sans rendre compte que c'était nécessaire. Faire une nouvelle commande, c'est plus long, c'est plus cher. On dirait qu'on a une culture plus difficile des commandes militaires au Canada. Ça se peut-tu? Je pense qu'il y a peu de gens qui seront en désaccord avec cette affirmation-là. En fait, il y a un gros problème au niveau de l'approvisionnement militaire au Canada. Puis oui, c'est ça. Les destroyers, je veux dire, il y a une sûreté dans le monde. C'est que ça va coûter plus cher que ce qui a été prévu. Puis on ne sait pas encore la prévision complète. On ne sait pas encore la prévision complète. En fait, au-delà du fait du gouvernement suivant qui va annuler les commandes, il y a aussi le fait qu'en fait, les commandes changent du moment où elles sont faites versus quand elles sont livrées, dans le sens où il y a un gros processus itératif où on rajoute, on fait des modifications au plan qu'on avait chiffré. Là, ça rajoute des coûts. Donc, il y a vraiment un gros problème au niveau de l'approvisionnement militaire au Canada que ce n'est pas elle qui peut régler non plus. Donc, faire référence un peu à ce que je disais par rapport aux grandes attentes qu'envers elle. On s'imagine, en première femme, elle va tout régler, elle va rentrer dans les forces armées, elle va changer la culture, ce qui est déjà un... Oui, on y arrive dans quelques instants, parler de ça, parce qu'il n'y a pas terminé encore tous les problèmes, évidemment, qu'on a vus au fil des années, tout ce qui est agression sexuelle, dénonciation et autres. Déjà, on s'attend à ce que ça, comme c'est une femme, elle vienne changer ça. Mais pour l'approvisionnement, c'est des gros défis. Il y a des gros défis, puis par rapport au changement de culture, elle était, son dernier poste a été chef de la conduite professionnelle et de la culture de l'armée, donc la personne un peu en charge de réagir à ça. Donc, je pense que c'est un signe positif de mettre la personne qui était en charge de ça à la tête des forces armées canadiennes, que c'est toujours l'intention du gouvernement de pousser dans cette direction-là. Mais ça en demeure que changer la culture d'une institution comme les forces armées canadiennes, ça prend du temps, c'est un gros défi. En fait, c'est en fait comme changer, parce que chaque base militaire a sa propre culture, chaque unité a un peu sa propre sous-culture, donc c'est changer en fait une centaine de cultures différentes. Et donc, c'est un défi à long terme, qu'elle va pouvoir contribuer dans son nouveau poste, mais elle fait partie de l'équation sans être la personne qui va tout régler tout seul. Émile, comme tu nous expliquais, il y a ces difficultés d'approvisionnement, mais qui ne sont pas vraiment dans les mains de Jenny Carignan elle-même. C'est des orientations qui relèvent beaucoup du gouvernement. Dans ce qui relève du gouvernement, c'est ce qu'on dépense aussi en affaires militaires. On le sait, il n'y a pas de plan pour l'instant pour atteindre le 2% qui est nécessaire, sur papier du moins, pour adhérer à l'OTAN. On est censé mettre 2% du PIB dans le matériel militaire. On n'est pas capable de le faire. Là, du côté de Mme Carignan, ça risque de devenir une position de plus en plus gênante. J'imagine aussi de devoir se rendre à l'OTAN, de devoir se rendre ailleurs, sans être capable de payer ou de démontrer qu'on paye autant que les autres. J'imagine que c'est une pression supplémentaire qui s'additionne. Je pense que c'est un peu gênant pour tous les Canadiens qui vont à l'OTAN, en fait, de devoir se pointer et dire, nous, notre plan, c'est atteindre 1,8%. C'est ça la prévision qu'on avait avec la révision qu'il avait faite à la politique de défense. Quand tous les autres pays membres de l'OTAN ont un plan du moins assez étoffé pour atteindre le 2%, on est le seul pays qui n'a pas encore de plan pour l'atteindre. Donc, c'est clair que ça crée une pression. Par contre, elle ne fait pas nécessairement partie des conversations qui sont politiques à l'OTAN, dans le sens où elle n'est pas ministre de la Défense qui va aller parler et recevoir cette pression-là. Ces homologues, à l'OTAN, c'est plus les autres généraux des autres pays. C'est certain que ce n'est pas nécessairement confortable comme posture, mais elle n'est pas nécessairement dans ces conversations-là où on va avoir des pays membres comme, disons, la Pologne, leurs représentants qui vont nous regarder croche. Elle n'est pas nécessairement dans ces conversations-là. Donc, ce n'est pas elle qui doit faire face à la plus grande pression par rapport à ça, je pense. Non, c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui sont déjà coincés là-dedans. Là, on a parlé culture à changer, Grand Nord-Canadien, approvisionnement. C'est quoi les autres défis que tu vois, que tu entrevois pour Mme Karnian? Mais en fait, de manière plus lâche par rapport au changement de culture et tout, il y a tout de l'aspect recrutement et rétention dans les forces armées parce qu'il nous manque 16 000 soldats. Bill Blair, le ministre de la Défense, avait déclaré, il y a quelques mois en fait, que selon lui, les forces armées canadiennes étaient dans une spirale de la mort, dans le sens où il n'arrivait pas à recruter plus de soldats que qu'est-ce qu'il perdait en termes de retraite et autres. Il y a cet aspect-là qui est important, qui est institutionnel, que ça, c'est plus sous son contrôle à elle. Il y a tous des défis internationaux comme où est-ce qu'on va être déployé dans le monde, auquel elle va devoir s'adapter, mais il y a aussi tout l'aspect des opérations domestiques. Dans le sens où, avec les changements climatiques, il y a des urgences météorologiques, des inondations, feu de forêt, tout ça. Et au Canada, on a un peu notre solution à tout ce genre de problème-là quand les gouvernements provinciaux sont payables de répondre, c'est de se dire, on va appeler les forces armées canadiennes, ils vont venir régler le problème. Donc ça, c'est une grande demande qui va être faite de plus en plus qu'elle va devoir gérer dans son nouveau poste, en plus de toutes les demandes internationales, en plus de recrutement, rétention, tous ces aspects-là, ça joue tout ensemble. Et il y a beaucoup là-dedans que c'est des questions qui sont politiques, donc elle ne peut pas nécessairement régler elle-même, mais c'est la personne qui est en charge de trouver un moyen d'accomplir tous ses mandats avec ce qui lui est donné par le gouvernement. Oui, ce qui lui est donné par le gouvernement, puis c'est souvent pas assez dans le cas des forces armées canadiennes. Les élections qui s'en viennent aussi, je t'avoue ne pas avoir tant que ça suivi les orientations militaires qu'on veut prendre du côté du Parti conservateur. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, grosso modo, un nouveau gouvernement, changement de garde, par exemple, si M. Poiliev venait à l'emporter sur M. Trudeau dans les prochaines élections? Non, ce qu'on sait, c'est que Pierre Poiliev sort beaucoup la critique envers Justin Trudeau que les libéraux ont peut-être pas... Je ne vais pas être trop exagérant en disant que les libéraux ont ruiné les forces armées, mais c'est un peu l'essentiel de la critique de dire qu'ils n'ont pas assez investi, qu'ils n'ont pas assez placé d'attention sur les forces armées canadiennes en investissant assez de ressources dedans et en se concentrant sur les mauvais problèmes. C'est l'essentiel de la critique qui est poussée de l'avant par les conservateurs. Ceci étant dit, je veux dire, le dernier gouvernement conservateur n'a pas non plus été excellent au niveau de dépense en défense. C'est un problème depuis des décennies, peu importe le parti politique, que c'est la première chose qu'on coupe à chaque fois qu'on doit couper. Parce que ce n'est pas super populaire auprès des Canadiens. Les gens préfèrent qu'on coupe dans les forces armées plutôt que couper dans les programmes sociaux. Donc, je dirais qu'on peut croire que les conservateurs, du moins en termes de rhétorique, vont vouloir plus investir dans les forces armées canadiennes. Mais moi, je vais attendre de le voir pour le croire. Oui, c'est toujours une bonne... C'est une règle de pouce envers toutes les mesures qui sont annoncées, règle générale, par des partis politiques avant les élections. Attendons de le croire pour le voir. Je trouve ça particulièrement intéressant, Émile, que tu amènes ça, sachant que c'est jamais populaire investir dans l'armée. Ce n'est pas quelque chose dans un monde comme le nôtre qu'on considère comme important nécessairement. Mais peut-être le rappeler de la position d'expertise que tu as dans ces dossiers-là. Investir dans l'armée en 2024, dans un monde qui est de plus en plus polarisé, dans lequel il y a de plus en plus de conflits armés, dans lequel on a besoin de défendre nos territoires face à l'expansionnisme de certaines nations autoritaires. Est-ce que ce n'est pas nécessaire? À quel point c'est important de le faire quand même? C'est important à plein de niveaux différents parce qu'on s'imagine qu'investir dans les forces armées canadiennes, c'est seulement investir, disons, acheter des guns ou acheter des tanks. Puis on se dit, ça, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Mais les forces armées canadiennes, c'est beaucoup plus que ça. C'est du personnel, c'est de l'équipement, c'est des installations. En ce moment, nos forces armées résident dans des bases militaires qui, franchement, dans certains cas, ne sont pas super salubres pour peser mes mots un peu. Donc, au-delà de juste, oui, dans le monde, c'est dangereux en ce moment, mais le monde a toujours été un peu dangereux. C'est juste qu'on s'est sentis isolés en se disant, on est protégés par les États-Unis, on est loin dans notre coin du monde, notre seul voisin, c'est les États-Unis, on n'a pas à s'inquiéter, c'est correct. Mais ce n'est plus le cas maintenant. L'Arctique est de plus en plus accessible. Les États-Unis ne sont peut-être pas les plus fiables qu'ils n'ont jamais été. on a plus de compétiteurs dans le monde, que ce soit la Chine, la Russie et autres. C'est un moment où on ne peut pas se permettre de ne pas investir dans les fortunes canadiennes, surtout quand nos alliés, dans le temps, investissent. On ne veut pas être la personne qui fait juste, qui rejoint le groupe pour souper, mais qui ne contribue pas à la facture à la fin du jour, à la fin du souper. Oui, puis c'est malheureusement la position dans laquelle on est en ce moment, on se comprend. Quand même, oui. Oui, puis ça devient un tout petit peu gênant, mais c'est toujours intéressant de faire le tour un peu de ses forces en présence, sachant que Jenny Carignan a tout un mandat devant elle qui s'en vient. On lui souhaite la meilleure des chances quand même, parce que c'est une position difficile. Je n'aimerais pas me trouver dans ses souliers. Émile Lambert-des-Landes, doctorat à l'Université Queens, coordonnateur au réseau d'analyse stratégique. C'est un plaisir de vous avoir en studio. Merci.